bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo bien voilà vous allez voir c'est une vidéo de cuisine nous allons apprendre à faire un gâteau en compagnie de méphisto non 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 aujourd'hui nous allons parler des énergéticiens est ce que vous voyez sur cette table ça va me servir à vous donner des exemples pour appuyer ce que j'ai à vous dire alors on est bien d'accord toi et moi on a parlé longtemps on s'est dit comment est ce qu'on allait faire cette vidéo qu'est ce qu'on va quel mot va pouvoir poser sur nos ressentis et puis finalement on est tombé d'accord sur le fait que le le moyen le plus court sera le meilleur donc je vous ai apporté dans cette vidéo deux tuyaux court et c'est grâce à ces deux tuyaux que je vais vous faire passer le message le plus important que j'essaye de faire passer depuis quelques petites années maintenant et à force de le faire passer de façon individuelle et ayant vu les résultats que cela a comment dire à apporter je me dis que de faire une vidéo ça pourrait aider beaucoup plus globalement alors le but de cette vidéo n'est absolument en rien de juger qui que ce soit et je le dis tout de suite le but de cette vidéo est de mettre en garde sur certaines pratiques sur quelque chose d'absolument essentiel qui est le mélange de flux sur cet effet de mode concernant l'énergétisme j'ai beaucoup dans ma communauté au niveau de mes abonnés même au niveau de mes clients beaucoup d'énergéticiens mon but n'est pas de les froisser mais bien d'avancer ce que j'ai pu voir moi selon mon expérience nombre de personnes depuis ces sept dernières années m'ont contacté pour me dire que ça ne va pas dans leur vie que ils ne se sentent pas bien qu'ils sentent qu'il y a quelque chose qui se passe que ceci que cela la plupart de ces personnes étaient des énergéticiens la plupart je dirais pour faire quelque chose de grossier je dirais les deux tiers étaient des énergéticiens et moi j'aimerais dans cette vidéo reprendre ce qu'est l'énergétique parler des parler des dons parler de ce que ça peut faire à autrui lorsqu'on pratique l'énergétisme sur sur quelqu'un et pour ça je vous ai réuni quelques petits ingrédients pour vous faire un peu comprendre la chose alors j'ai aussi pris quelques notes parce que je me suis dit que l'idéal serait que je n'oublie absolument rien dans cette vidéo pour me faire comprendre du mieux possible déjà et surtout pour avoir une vidéo réellement complète donc si jamais j'ai oublié quelque chose à la fin de cette vidéo n'oubliez pas de regarder dans la barre d'information parce que si jamais j'ai oublié j'y mettrais un petit paragraphe à chaque fois que quelque chose me reviendra éventuellement en tête je ne prépare pas mes vidéos je demande sincèrement à l'esprit saint de me guider et de faire en sorte que que ce soit un message de paix qui passe et non pas un message qui viserait à juger à froisser ou autre mais si 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 jamais je froisse quelqu'un je souhaite dire d'avance que je n'en suis absolument pas responsable il faudra fouiller en vous pour savoir pourquoi ce que je dis vous froisse non pas que ce que je dis soit l'exacte vérité puisque cela reste toujours ma vérité et mon expérience mais si ça appelait quelque chose en vous étant tous des reflets de l'un et de l'autre fonctionnant tous avec des projections il serait bon éventuellement de vous interroger à savoir pourquoi ce que j'ai dit à un certain moment vous aura froissé ça permettra peut-être éventuellement une évolution en tout cas je ne m'en tiens absolument pas responsable en tout cas par rapport à je dirais mes convictions personnelles et mon expérience personnelle de cela j'en suis absolument responsable voilà c'est un petit peu le disclaimer de la vidéo et je suis obligé de le faire pourquoi parce que l'énergétisme est devenu un effet de mode si bien que nous sommes absolument tous entourés d'énergéticiens et je suis persuadée que chacun vous en connaissez au moins un au moins une personne qui magnétise qui fait du reiki qui fait du access bar qui fait du flamme violette chambala ce que vous voulez il y en a partout maintenant alors ne m'en voulez pas si de temps en temps je me réfère un petit peu à mes notes puisque voilà c'est pour faire une vidéo de qualité alors merci méfisto je vous ai préparé je commence direct par le par l'exemple et ensuite je vais faire un peu de blabla concernant tout ça je vous ai préparé deux saladiers je vous présente dieu je vous présente le patient et je vous présente les énergéticiens qu'est ce qui se passe lorsqu'un énergéticien va pratiquer un soin chaque énergéticien vous dira ce n'est pas moi ça vient du flux de l'univers c'est dieu c'est l'univers ce sont les esprits c'est la nature peu importe mais il ya toujours quelque chose de divin qui passe à travers moi qui passe dans mes mains et de mes mains à peu près à ça de vous je vais pas vous toucher réellement quoi que des fois ça puisse arriver je reste un peu en hauteur et ce déverse en vous un flux qui va vous permettre d'aller mieux le but de l'énergétisme c'est de faire du bien à l'autre c'est de le soulager autant physiquement que psychologiquement psychiquement aussi et beaucoup d'énergéticiens aujourd'hui s'improvisent exorcistes en disant avec cette imposition je vais enlever le mal etc etc ce qui est je dirais tout à l'honneur de de chaque praticien mais il ya des choses dans le monde intangibles qu'on ne connaît pas des choses qui sont qui sont invisibles à nos yeux et pourtant qui sont là on nous dit qu'il y a des myriades d'anges mais on nous dit aussi que du côté du mal combien sont-ils légion c'est ce qu'on répond dans ce monde intangible vous avez là autour de moi pendant que je vous parle autour de moi j'ai autant de je dirais d'énergie positive que d'énergie négative en termes de larves en termes d'esprit en termes d'anges en termes de on est constamment entouré de toutes ces choses-là partout où qu'on aille et lorsqu'on est énergéticien on est je dirais un condensateur absolument parfait pour toutes ces choses là on va attirer autant tout je dirais on va on va dire ces anges ces anges lumineux que ces anges ténébreux mettons ça prenons ce prononce ce vocabulaire là comme ça ce sera plus simple pour la vidéo et donc lorsque dieu me donne cette énergie qui coule en moi et que je vais la retransmettre à mon patient il se trouve que quelque chose de fantastique opère le patient se sent extrêmement bien généralement il se sent toujours bien sur le coup il ya un phénomène de relaxation il ya un phénomène de un peu d'apesanteur on est dans le cabinet d'un énergéticien généralement il ya un petit peu de musique il ya de l'encens il ya des bouddha il ya on est bien mais c'est après que ça se corse beaucoup des personnes qui sont venues me voir en fait me disent depuis que j'ai été voir tel énergéticien ça ne va plus pourquoi ça ne va plus et bien parce qu'en fait ils sont parasités on voit qu'il ya toute une ombre en fait autour d'eux qui les a qui les qui les enferme qui enferme leur lumière c'est un peu comme quelque chose de je dirais de d'hermétique mode super war des darkness ils sont enfermés là dedans et la lumière ne peut plus jaillir correctement l'être ne peut plus être alimenté correctement il doit se défaire de ça mais pourtant d'autres vont dire moi j'ai été voir un énergéticien et je me sens bien et depuis tout va bien et je n'ai même plus mal je n'ai même plus besoin de faire je n'ai même pas besoin de faire plusieurs séances je ne l'ai vu qu'une fois j'avais une douleur pas possible au genou je n'ai absolument plus mal ça fait dix ans de ça j'étais pas bien j'étais dépressive et je sais pas il ya eu un miracle je vais bien ça ce sont des vrais exemples que je vous donne mais d'autres à côté qui disent c'est pire ça ça ne va pas ou alors c'est pire alors comment ça se fait outre le fait que sur le coup ça va très bien que le client le patient est très content et bien voilà nous avons voilà pour ce petit c'est l'énergéticien qui a qui possède un charisme c'est à dire qu'il a un véritable don de dieu un don de la nature mettons dieu et la nature dans un même dans englobée dans une même chose car selon moi dieu ne peut pas être séparé de la nature dieu c'est la nature dieu est dans absolument dans chaque chose qui nous entoure et c'est ce qui nous permet d'être ici et maintenant et de contempler son oeuvre à chaque fois chaque chaque instant je fais une petite disgression par rapport au père ardillier qui a fait une vidéo excellente à ce sujet dont je vous mets le lien en vidéo alors bien sûr c'est un c'est un prêtre relié à l'église catholique donc garder votre discernement ça reste tout de même un dogme avec une doctrine etc mais ce qu'il dit dans sa vidéo est vraiment très intéressant par rapport à tout ça toutefois tout est assez relié au malin à satan etc mais si on prend du recul on voit qu'il ya il ya des choses des clés qui sont excellentes pour tout à chacun spirituellement parlant et même pour les occultistes je vous mets le lien vous verrez lui dit qu'il ya dieu il ya la nature et il ya le malin voilà moi pour ma part je dirais que dieu et la nature sont ensemble et que le malin n'est pas le satan à proprement parler mais selon moi le vide l'absence l'absence de je dirais de d'amour de conviction etc et parfois effectivement on va faire appel un petit peu à ces forces là je vous en reparlerai un petit peu plus loin dans la vidéo donc cette personne là ce cet énergéticien là il a ce qu'on appelle un charisme il a un don c'est ce qu'on appelle également un rebouteux c'est à dire le mec ou la nana a rien demandé ils ont quelque chose dans les mains et quand il touche la personne il n'y a plus rien il n'y a pas besoin de x séance il n'y a plus rien le miracle effet le soin effet ça faisait longtemps que se traîner une douleur au genou il n'y a plus de douleur au genou il n'y en a plus ce n'est pas comme quand on va voir certaines personnes et qu'on doit y retourner y retourner y retourner y retourner se faire magnétiser encore et encore et encore et encore donc par rapport à cette personne c'est comme si elle était je dirais automatiquement protégée elle a en elle une sorte de de je dirais de membrane qui la tapisse et qui va faire que lorsque dieu va couler en elle tout va être aussi lumineux que quand c'est arrivé dans l'énergéticien on va faire un exemple voilà donc je prends un petit peu de cette eau voilà et dieu va donc couler à travers cet énergéticien on va bertacher un petit peu et là si vous regardez l'eau elle est claire il n'y a pas de différence entre cette eau là et cette eau là on est dans de l'ordre du divin bon je sais pas si vous voyez bien mais de toute façon enfin ça se voit quand même ici il n'y a pas il n'y a rien ok ça c'est mon charismatique cette personne là quand elle va repartir elle est sûre de ne rien avoir elle est même sûr d'avoir de s'être nourri d'une énergie supplémentaire à ce qu'elle demandait elle aura sa guérison et en plus de ça elle sera reboostée et elle partira avec une sorte de grâce entre guillemets maintenant je vous présente mon énergéticien qui n'a pas de don d'accord à savoir que faisons un petit muret là entre les deux nous sommes tous énergéticiens tous parce que notre corps humain fonctionne avec deux il ya quelque chose d'électrique en nous il ya du magnétisme en nous de toute façon vous avez bien vu des fois qu'on a fait on a de l'électricité statique dans les cheveux ça fait clac 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 c'est parce que nous sommes conducteurs de cette électricité et c'est pour ça qu'on nous recommande souvent de marcher pieds nus sur le sol par exemple un sol carrelage ou l'herbe voilà pour pouvoir décharger cette électricité qu'on a accumulé en nous la rendre à la terre et recevoir de la terre une autre électricité qui va nous qui va nous rendre plus comment dire plus en fait c'est 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 avec les ions les ions ou les protons je ne sais pas alors là je vais vous raconter des conneries si je rentre là dedans mais en gros on décharge toute toute la toute la positivité qui fait que ça clac 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 en nous et qu'on est très stressé comme ça ça va faire remonter je crois que son lésion positif et ça va nous permettre de nous apaiser c'est pour ça que si on marche pieds nus dehors d'un coup on se sent mieux parce que il ya une balance qui revient et on n'est plus autant plus 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 on est un petit peu moins et là c'est cool donc moi si je veux demain apprendre à être magnétiseuse je peux j'ai comment dire vu des des personnes qui sont bas qui étaient comme moi moi j'ai pas du tout de magnétisme dans les mains je suis pas née avec je n'ai pas ce charisme voilà typiquement des personnes qui sont comme moi qui avec une formation ont réussi à magnétiser on fait des exercices sur des citrons tout ça et c'est assez bluffant le résultat est assez bluffant le formateur vous dira que c'est normal puisqu'on peut tous être énergéticiens on peut tous magnétiser on peut tous apprendre à gérer les énergies mais ce qui est tout à fait vrai puisque même dans l'occultisme c'est une question d'énergie on va infuser dans des plantes des encens des peu importe la matière on va infuser des choses énergétiquement et ça fonctionne sauf que ça ne passe pas par les mains ça passe par le mental nous sommes nous ne sommes qu'énergie il ya un centre un scientifique qui avait réussi à prouver je vous mette le lien dans la barre d'information également que tout est énergie et que nous sommes nous des des un amas de d'énergie qui fait que ça se matérialise alors là je vous vulgarise pire que tout donc allez voir le lien ce sera beaucoup mieux expliqué mais en gros si nous ne sommes qu'énergie et bien forcément nous pouvons tous être énergéticiens ok alors donc il y a un gros 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 effet de mode puisque conscience a été prise là dessus gros effet de mode qui fait que vous allez voir partout 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 des gens donner des formations pour vous soyez magnétiseur pour vous fassiez du reiki pour que vous fassiez des des trucs de maître ascensionné des trucs avec les anges avec les faits énergéticiens des faits dbd il y en a il ya de tout il ya vraiment à boire et à manger on est très loin du rebouteux qu'on allait voir au fin fond de la normandie pour aller vite fait faire un coup de magnétisme là c'est vous avez absolument un menu absolument incroyable c'est une cantine une cantine la cantine du merveilleux chez les énergéticiens bref donc par rapport par rapport à à cette faculté entre guillemets à pouvoir devenir soi même énergéticiens on n'a pas cette protection que notre charismatique à n'a pas cette protection de base pourquoi bien tout simplement parce que quand on est né c'était pas prévu au programme alors on va se former et effectivement réussir à faire du magnétisme etc vous voyez je ne remets absolument pas du tout ça en question mais par contre on va faire beaucoup plus de mal entre guillemets que de bien entre guillemets là aussi parce que la personne qu'on va énergétiser à ce moment là sur laquelle on va poser nos mains avec des prières avec ceux ci avec cela qu'on va vouloir que ça aille mieux au niveau de son corps au niveau de sa tête au niveau de son aura on va lui tréfouiller les chakras on va faire la salade avec tout ça une fois que les gens partent ils vont pas bien le train je pense que je peux parler donc ils ne vont pas bien pourquoi parce que lorsque l'énergéticien formé a reçu la substance divine ce que c'est pas la substance divine le problème elle coule dans tout le monde elle coule dans tout le monde et ça y'a pas de soucis lorsqu'il l'a reçu ça se transforme d'un coup en merdouille ça va val cas on va faire de la on va goyer ensemble val cas donc là j'ai de la terre ok oups pardon donc je vais je vais je me sers un petit peu de cette eau ce n'est pas du tout dans l'exemple je fais de la boue je vais de la boue j'en ai pas pris assez mais il faut pas que je salisse mon eau attend hop voilà là je fais de la boue comme quand j'étais petite je faisais à manger avec de la terre et des feuilles mortes voilà vous voyez on n'a pas le cas voilà là on a on a de la belle boue ok mais qu'est-ce qu'elle représente cette boue et bien elle représente elle représente tout ce qui est blessure émotionnelle manque de foi parce qu'on fait les choses on devient énergéticien aussi parce que c'est une façon très facile d'avoir de l'argent de se mettre à son compte de s'affranchir de la société de pouvoir vivre en harmonie avec la nature et les énergies de faire en sorte de pouvoir comment dire manipuler nos chakras de faire des auto soins etc etc bref c'est très facile de faire de l'énergie éthique de nos jours c'est très facile de se mettre dans un cabinet la plupart n'ont absolument aucune expérience ils ont leur formation et ils vont ils vont se mettre à leur compte donc moi ça je le critique pas du tout parce que chacun fait bien ce qu'il veut chacun suit sa route chacun fait comme il entend les messages à l'intérieur de lui donc ce n'est absolument pas discutable on n'est pas là pour juger on est là pour pour expliquer montrer quelques petites choses voilà et là vous voyez mon énergéticien qui n'a pas eu son don de nature est comme ça ok typiquement quand on n'est pas guéri de ses blessures émotionnelles on a de la crasse à l'intérieur de nous pourquoi on a de la crasse ben parce que on va avoir besoin du de l'approbation d'autrui du coup on est toujours un peu stressé ou angoissé l'angoisse c'est de la peur on va avoir on va se sentir pas bien parce qu'on va se dire moi j'ai pas d'amour dans ma vie mais bon je soigne les autres et ça me fait du bien etc donc on va retransmettre ce manque d'amour sur autrui ça arrive aussi mais il ya des blessures mon dieu qui viennent de toutes parts il ya toute cette systématiquement en fait les blessures nourrissent des peurs donc on va douter on va avoir des anxiétés on va avoir des effectivement des angoisses il va y avoir des choses absolument anxiogènes pour nous la vie ne nous a pas épargné et là aussi ça ne se juge pas mais il ya aussi un manque de foi extrêmement important on se connecte à l'univers on se connecte à la source divine on se connecte à quelque chose qui est plus grand que nous qui peut tout soigner qui peut tout guérir et nous on veut être un soldat de lumière on veut absolument apporter au monde nous petits tuyaux que nous sommes la la lumière de dieu dans les autres et c'est formidable je trouve que c'est merveilleux de se dire qu'on veut que les autres aillent mieux mais avant tout quand on n'a pas eu un don de nature comme ça et que donc on n'est pas protégé par nature il faut déjà faire un gros travail sur soi même pour ne pas contaminer les autres il faut impérativement guérir de ses blessures avant de guérir les blessures d'autrui il faut prier pour soi pour être sauvé soi avant de prier pour sauver les autres il faut il faut demander la lumière divine sur soi et savoir qu'on l'a reçu savoir qu'on est en communion avec le divin avant de pouvoir l'espérer pour autrui via un tour de passe passe d'énergéticien je vous montre donc l'exemple Dieu va couler à travers cet énergéticien qui vient de faire tout juste sa formation en reiki truc machin ce que vous voulez et qui va transmettre ça au à son patient qui va transmettre la lumière de dieu à son patient qu'est ce que vous voyez du coup ouh je berdache alors vous voyez l'eau comme elle est c'est pas évident mais voilà et on a tous ces petits trucs qui flottent oui là on a il y a quand même une grosse différence entre les deux et on se dit bon c'est bon j'ai fait mon soin tout va bien c'est parfait je suis heureuse de ce que je fais je suis heureux je me suis libéré j'ai fait ma formation je suis à même de pouvoir porter des soins à autrui et tout va bien sauf qu'en fait on s'est pas du tout posé la question de ce qu'il y avait dans notre canal qu'est ce qui coule de mes mains quand je fais ça à quelqu'un et que je suis blessé que je suis capable d'avoir de la rancœur que je suis capable de ne pas pardonner parce que franchement j'ai un gros problème avec le pardon que je suis capable de ne pas éprouver d'amour pour tous mes frères et sœurs ici bas que je n'ai absolument pas compris que j'étais autant aimée que d'autres que toutes les autres personnes sur terre qu'on avait absolument tous le même amour de la part de Dieu si je ne conscientise pas tout ça si je n'ai pas guéri de moi même si je ne suis pas apte à pouvoir être un reflet minime de cette lumière qu'est ce que je vais donner quand je vais faire comme ça les mains sur les gens dans mon fluide qui va rejoindre le fluide énergétique de mon patient je vais lui donner un petit peu de mes bactéries c'est comme un tuyau qui est plein de crasse il n'y a pas la membrane protectrice de base alors vous allez me dire oui mais alors d'accord il n'y a pas de soucis je comprends tout ça mais moi je veux continuer à être énergéticien je ne veux pas prendre le risque de contaminer les gens c'est très bien c'est une très bonne chose mais moi qu'est ce que je vais pouvoir vous répondre protégez-vous bah oui mais sauf que vous allez devoir le faire à chaque patient à chaque instant de votre vie vous allez devoir vous protéger dès que vous allez vous mettre en mode fluide énergétique mais vous allez vous protéger mais vous n'allez pas annuler ces bactéries je veux dire si je mets du desktop dans mes toilettes ok je vais faire en sorte que il n'y ait pas de bouchon qui se crée déjà ça va désintégrer la plupart des crasses mais les bactéries j'en ai encore donc même si je me protège donc je protège ma canalisation de la sorte j'ai toujours des bactéries je vais quand même être obligée de mettre de l'eau de javel etc enfin ce que vous voulez l'énergéticien qui a eu sa formation lui quelle eau de javel il existe pour lui ? mais il n'y a pas de rituel et il n'y a pas de prière à proprement parler si l'énergéticien de formation veut continuer ce qu'il fait il a besoin impérativement d'entrer dans l'amour il n'y a que l'amour qui soit l'eau de javel contre la haine, le mal, les parasites, les larves, les miasmes etc s'il n'y a pas d'amour pour soi un amour sincère pour soi s'aimer soi comme on aime Dieu s'aimer soi comme on aime l'autre personne qu'on adore qui est en face de nous avec qui on vit ou alors notre meilleur ami qu'on adore par dessus tout ou pour certaines personnes leur chien, leur chat qui est encore plus que des humains si on n'est pas capable de s'aimer autant qu'on aime ces êtres là on n'a pas en nous cette haute javel qui va permettre de pas faire de conneries sur les autres si maintenant vous me dites ouais mais non moi je peux pas aimer tout le monde parce qu'il y a des pédophiles il y a ceci, il y a cela etc moi je peux pas aimer toute la nature humaine le but c'est pas d'aller dans cette exagération d'aimer tous les bourreaux du monde le but c'est d'être dans l'amour qui est source du pardon c'est à dire pardonner l'ignorance d'autrui en se pardonnant notre propre ignorance accepter comme en sont les autres parce qu'on s'accepte comme on est accepter que le peu qu'on ait appris dans cette formation c'est absolument rien par rapport à ce que Dieu est capable de nous donner du jour au lendemain il y a des personnes du jour au lendemain ils développent un magnétisme de dingue il leur est arrivé quelque chose il y a quelque lumière qui est tombée sur eux et état de grâce leur vie change du jour au lendemain sans aucune formation sans rien du tout donc si vous voulez continuer de pratiquer malgré tout ce que je viens de vous dire faites-le en conscience faites-le en conscience de vous dire que c'est comme si vous faisiez l'amour avec une personne que vous êtes porteur du sida et que vous ne vous protégez pas c'est exactement la même chose vous transmettez des virus vous transmettez des larves des entités parasites vous transmettez des miasmes des choses qui traînent autour de vous tout ça ça passe à travers vous comme ça comme dans le tuyau c'est c'est une eau boue si vous voulez avoir une eau aussi pure que celle-ci c'est à dire un fluide énergétique aussi pur que ce qui vous est envoyé vous êtes bien obligé de passer par ce qui est ce fluide c'est à dire l'amour et tout ce que ça comporte de ce que je viens de vous dire et encore c'est qu'un petit résumé si vous n'êtes pas comme ce fluide vous le transformez mais si vous êtes comme ce fluide alors ça se passera bien et là j'entends la question quid du charismatique qui ne suit pas d'enseignement spirituel qui est un petit peu un petit peu rustre ou qui n'a pas forcément de moralité spirituelle ou autre etc lui il est à part parce que Dieu a voulu passer par cet enfant là qui est devenu ensuite un adulte avec des convictions, des opinions etc mais faut pas oublier qu'à la base c'était un bébé innocent et que Dieu lui a donné ce don et que élevé chez les bichnoïs il aurait peut-être pas eu la même mentalité que s'il avait été élevé j'en sais pas moi à Paris à New York en Islande dans quelques familles qui n'auraient pas eu le sou ou quelques familles extrêmement riches ou alors chez une famille d'agriculteurs ou chez une famille de dentistes ça change une mentalité les parents changent la mentalité des enfants enfin non, ils forgent la mentalité des enfants les parents et l'adulte modifie ce que leurs parents leur a donné à leur sauce en fonction de ce qu'ils auront vu de ce qu'ils auront vécu, de leurs expériences mais à la base Dieu a fait confiance à un nouveau-né à un enfant qui avait toutes les chances de pouvoir être le porte-parole d'une foi inébranlable même aimait la plupart des rebouteux en tout cas moi de ceux que je connais des vrais rebouteux ils ont rien demandé à personne, ils travaillent c'est pas leur métier d'ailleurs ils veulent absolument pas être payés eux ils ont ça, ils ont rien demandé c'est limite, s'ils l'avaient pas ça les arrangerait ils ont malgré eux sans avoir pour certains eu d'éducation religieuse ou quoi une foi inébranlable pour eux il y a Dieu et tu peux pas être au-dessus de Dieu et tu peux pas manipuler ce que Dieu t'envoie et moi je trouve que c'est une preuve d'humilité absolument énorme parce que ce dont manque cruellement la plupart des énergéticiens de notre effet de mode actuel là de ces 10 dernières années, 10-15 dernières années c'est l'humilité il n'y a pas beaucoup d'humilité ou alors c'est une fausse modestie la plupart du temps mais en tout cas s'il n'y a pas d'amour pour soi et pour Dieu il ne peut pas y avoir d'humilité réelle il y a beaucoup de choses, ça s'imbrique, ça va ensemble cette fameuse protection qui est donnée à ceux qui ont le charisme et qui n'est pas accordée à ceux qui n'ont pas eu le charisme qui ont travaillé leurs énergies c'est comme un système immunitaire pour cette personne là, pour celle qui a le charisme c'est celles qui n'ont jamais besoin de prendre de vitamines qui peuvent bouffer ce qu'elles veulent qui peuvent sortir tout nu par moins 40 et tout elles n'auront jamais rien elles ont un rhume, ça passe en une nuit avec juste une petite goutte au nez, rien et puis celui qui a le don travaillé lui par contre, il est arrivé sur Terre avec un système immunitaire un peu défaillant ou plutôt standard qui est obligé quand même de prendre sa vitamine C en hiver de faire sa cure de calcium, de magnésium, etc. sinon c'est un peu chaud petite santé, etc. c'est la même chose voilà c'est un don de la nature un système immunitaire de dingue est un don de la nature pour certaines personnes et effectivement, ce sont des personnes qui vont être extrêmement robustes et qui ont besoin d'être extrêmement robustes pour tout ce qu'elles vont avoir à faire dans leur vie et certaines qui naissent avec un système immunitaire moindre vont devoir être mises à l'épreuve encore et encore et encore pourquoi est-ce que moi, dès que je mange ça, je ne le digère pas j'en peux plus, je suis malade et que toi, tu peux en manger des tonnes et ça passe c'est aussi pour créer des épreuves c'est aussi une façon de purifier certains êtres humains par rapport au chemin qu'ils ont à faire il y a toujours une explication et si on ne comprend pas l'explication c'est parce qu'elle est bien au-dessus de nous et qu'on n'est pas apte à pouvoir la comprendre encore et bien pour les énergéticiens les énergéticiens, c'est exactement la même chose pour ceux qui disent oui mais moi, je n'ai pas eu le don naturellement mais je m'intéresse à tout ça je veux absolument travailler dans tout ça ça me parle, ça me parle, ça me parle mais qu'est-ce qui vous parle dans les énergies à la base ? sachant que la première énergie qui vous a créée est une énergie d'amour une information de vie contenue dans cette eau qui nous constitue de 60 à 80% en fonction de notre âge c'est l'amour l'énergie l'amour étant cette lumière cette capacité à pouvoir absolument tout faire à pouvoir tout créer c'est ça la première énergie dont vous pouvez vous servir pour faire des miracles sans avoir à payer des formations sans avoir à apposer vos mains simplement vous pouvez entrer dans cet amour demander cet amour le demander sincèrement je vais vous faire un petit prêche chrétien puisque moi c'est mon délire mais avant tout sauvez-vous vous-même avant de sauver les autres et si vous voulez vous sauver vous-même demandez-le sincèrement là-haut si vous croyez par exemple en Jésus demandez Jésus sauve-moi avec tout votre coeur sauve-moi lave-moi purifie-moi change-moi fais de moi cet objet cet instrument de paix comme disait saint François d'Assise que là où il y a la discorde que je mette la paix que là où il y a la haine que je mette l'amour que là où il y a le désespoir que je mette l'espoir etc etc demandez-le sincèrement avec votre coeur et là vous allez recevoir la formation c'est comme Matrix ça va être comme un programme dans votre tête mais si ce n'est pas fait pour vous il n'y aura pas de réponse parce que vous aurez un travail encore à faire sur vous peut-être des épreuves encore à faire avant d'accéder à tout ça mais demandez-le encore une fois du côté chrétien cet esprit saint demandez à ce qui tombe sur vous c'est lui qui va vous inspirer moi chaque fois que je fais une vidéo je demande s'il vous plaît faites que l'information tombe là ici pile poil que je la reçoive et que je la retransmette la plupart du temps je ne pense jamais aux vidéos que je vais vous faire là celle-ci ça fait ça fait vraiment ça doit faire au moins 4 ans que je veux vous la faire et c'est devenu tellement viscéral j'ai senti tellement le besoin que j'ai demandé j'ai dit guidez-moi pour que je puisse parler de tout ça pour que ça s'arrête là cette saleté parce que moi en attendant mais le pire c'est que en fait je vous fais cette vidéo mais ça va faire baisser mon chiffre d'affaires mais je m'en fous parce que moi je suis avant tout là pour vous permettre d'évoluer d'avancer ok mais moi ça ce sont des personnes que je passe mon temps à libérer en leur disant on va faire un dégagement on va retirer le mal on va purifier et encore et encore et encore et encore et encore tout le temps tout le temps tout le temps et ça c'est plus possible on n'aide pas les gens en les parasitant de la sorte donc les énergéticiens ont réellement une responsabilité plus grande que ce qu'ils peuvent imaginer une responsabilité immense l'énergéticien doit être comme une mère avec son enfant je te soigne et ensuite je me tiens au courant absolument de comment tu vas toutes les heures je vais regarder si ta température elle a baissé si elle a augmenté si ceci si cela comme une mère avec ses enfants alors bien sûr vous n'avez pas appelé votre patient toutes les heures bien entendu mais la plupart c'est je vous ai soigné ciao ou alors à la prochaine séance dans une semaine mais normalement on doit être à même de pouvoir demander comment ça va qu'est ce que vous ressentez d'être vraiment au taquet avec les gens surtout quand on vient de débuter puisque pour la plupart des personnes qui sont dans cet état là ils ont été voir des énergéticiens qui sont dans le domaine depuis peu de temps et qui ont passé leur temps à faire des formations et qui n'ont de don que ce qu'ils ont bien voulu croire qu'ils avaient et moi je n'en peux plus d'où le fait que je fasse cette vidéo donc je ne veux pas cracher sur les énergéticiens ou juger les énergéticiens mais mettre en garde les énergéticiens en vous disant voilà moi occultiste ce que je vois ce que je fais c'est bien beau d'être dans les énergies tout il est beau etc machin et on réalise son rêve et puis on est tranquille mais derrière il y a de la merde donc si vous avez un charisme et que vous savez que vous une fois deux fois maximum faites quelque chose sur quelqu'un c'est fini on n'en parle plus cette vidéo ne vous concerne absolument pas mais ceux qui ont des dons reçus d'autres humains par la science humaine la science, j'entends la science pas occulte du coup mais quoique on va dire la science occulte la science énergétique humaine c'est de la prothèse moi je vois ça comme ça c'est de la prothèse c'est à dire que voilà moi je suis une fille et je voudrais absolument savoir faire pipi comme les garçons je veux je vois pas pourquoi je n'ai pas eu ça à la naissance voilà, je veux faire pipi debout comme les garçons et bien je vais aller je ne sais où là et acheter ce qu'on appelle les pistes debout donc je ne sais pas si vous connaissez c'est une espèce de truc comme ça avec une tige et du coup on peut la mettre sur le pubis et faire pipi comme les garçons debout c'est très 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 bien et idéal concernant les festivals mais bien que je n'ai pas essayé là je parle je parle par expérience entendue mais c'est une prothèse ça ne fera jamais de moi un homme qui pourra pisser debout je suis obligée de prendre cette prothèse pour le faire mais ça passe quand même ça passe dans un tuyau et j'arrive à l'éjecter comme un homme alors je vous l'accorde l'image n'est pas très poétique mais franchement on est là dedans lorsque vous apprenez lorsque vous vous formez à l'énergétique dites vous bien que ce qu'on vous donne via cette formation c'est une prothèse que vous ne voyez pas qui est dans l'intangible mais on vous donne une prothèse et cette prothèse c'est pas quelque chose qui a été fait par Dieu donné par Dieu avec la protection qui va avec et le kit de démarrage vous n'avez rien vous n'avez qu'une prothèse avec des documents PDF qui vous rappellent ce que vous avez appris pendant je sais pas moi un jour, un week-end trois jours, quatre jours, deux semaines quelque chose comme ça l'énergétisme c'est un vrai sacerdoce c'est un sacerdoce on doit être capable lorsque l'on est énergéticien d'être là pour les autres à tout moment de sa vie mais les énergéticiens aujourd'hui sont des personnes qui vont également prendre des congés qui diront non là vous ne contactez pas je suis pas là, laissez-moi tranquille c'est lorsque Dieu donne ce don c'est pour qu'on le dispense dès que quelqu'un est en souffrance nous sommes enfin je dis nous sommes à chaque fois je me mets à la place parce que moi je vous dis j'ai rien donc nous sommes si on est charismatique des personnes qui vont être à la disposition entre guillemets du bien pour vaincre le mal je crois qu'on peut pas avoir une plus belle image que ça et il n'y a pas de vacances il n'y a pas d'heures il n'y a rien j'ai connu un rebouteux qui lui enfin n'importe quand on l'appelait et il disait bon bah ok j'arrive et il y allait enfin alors le mec il lui demandait est-ce que c'est possible maintenant parce que bon on est dimanche tout ça il disait t'inquiète pas j'arrive je viens il y va et puis en fait on s'aperçoit que il demande absolument rien mais que les gens donnent énormément et on en revient à la prière de Saint François d'Assise qui dit c'est en donnant que l'on reçoit c'est en pardonnant que l'on est pardonné et finalement ce mec là alors des fois on lui donnait des euros ou alors des fois on lui donnait je sais pas moi des pommes de terre, des oignons, des cerises, des... mais il avait toujours une surabondance systématiquement il était pas tarifé il disait donnez moi ce que vous voulez parce qu'il faut faire un don il faut même si c'est un centime même si c'est une cerise il faut donner en échange c'est la balance c'est juste pour créer la balance je te donne et toi tu me donnes ce que tu veux ce sera une énergie puisque l'argent est une énergie parlons parlons monnaie moi j'ai absolument aucun problème avec l'argent c'est une énergie totale il y a absolument rien de matériel dans l'argent les billets que vous avez les pièces que vous avez les cartes bancaires les chèques c'est une projection humaine de cette énergie mais ce n'est pas l'énergie de l'argent et si en tant qu'énergéticien vous avez du mal à vous faire payer à dire ouais j'ai mis un tarif etc machin dites vous que vous êtes dans les énergies et que vous donnez des énergies et qu'on vous donne une énergie en échange mais quand vous faites un tarif vous faites en sorte que ce tarif soit selon vous dans votre tête à l'égal de ce que vous allez proposer sauf que là encore une fois on est un petit peu la balance n'est pas vraiment respectée parce que certaines personnes se disent qu'elles offrent immensément alors qu'en fait ça va pas faire grand chose parce qu'il y en a beaucoup qui sont allés voir des énergéticiens qui ont dit je me suis fait avoir et puis voilà ça arrive même chez les voyants même chez les docteurs les ostéopathes il y en a c'est pas leur truc ou alors c'était pas la bonne personne c'est comme ça ça arrive peu importe mais le truc c'est qu'en fait il faut vraiment faire à l'égal de ce qu'on propose en termes de tarification beaucoup disent vous donnez de l'énergie qui vient de Dieu donc vous n'avez pas le droit de vous faire payer moi je suis pas vraiment d'accord avec tout ça parce que j'estime que si on est énergéticien et qu'on s'est mis à son compte il faut bien qu'on mange on a choisi de faire que c'était notre métier il faut bien qu'on mange alors il faut tarifer bien entendu mais là où j'ai un peu de mal moi personnellement c'est qu'en fait on ne sait jamais ce que Dieu va faire nous on se dit je vais te faire ce soin là mais Dieu il fait bien ce qu'il veut dans le soin c'est pas l'énergéticien qui contrôle l'énergéticien il contrôle rien du tout c'est pour ça quand on me dit oui c'est un énergéticien qui m'a enlevé 3 âmes 6 âmes 10 âmes que j'avais sur moi je me demande mais d'où ça sort ça d'où ça sort pratiquant l'exorcisme je me demande sincèrement d'où ça sort comment est-ce qu'un énergéticien peut enlever des âmes surtout enfin comment est-ce qu'il peut s'en convaincre quand la personne vient et que finalement ce qu'elle a c'est pas 6 âmes 10 âmes ou autre c'est une obsession spirituelle ou alors la personne elle a été envoûtée ou alors elle a une entité parasite ou alors et l'entité parasite en plus c'est vraiment c'est que de l'énergie négative qui pullule sur la personne c'est même pas une âme c'est même pas un défunt c'est rien la plupart du temps ce sont les personnes qui se créent leurs entités parasites à force de penser de la merde tout le temps négative peur 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 la plupart du temps ce sont pas des trucs qui se sont collés comme ça eux d'un coup c'est ça a été expulsé d'eux-mêmes et collé sur eux ça c'est on sait pas ce que Dieu va faire dans ce soin alors comment est-ce qu'on peut dire je te demande 60 euros pour ce que j'ai fait si on prend comme un business moi comme j'ai dit si on prend comme un business et qu'on dit que c'est comme ça c'est comme ça bah c'est comme ça il y a le tarif et puis énergie contre énergie mais on sait pas si ce soin va être réellement efficace on sait pas ce que Dieu va faire si d'ailleurs on sait même pas s'il va répondre parce que la plupart des énergéticiens formés travaillent avec leurs propres énergies et souvent ils sont liquidés souvent leur corps éthérique est fusillé si bien qu'eux-mêmes sont parasités de dingue et qu'à un moment donné clac ils en peuvent plus burn out ils comprennent pas non c'est chaud moi je trouve que cette mode de l'énergétisme et de toutes les formations etc. facile d'accès sans examen d'entrée entre guillemets c'est hyper dangereux si c'est pour soi-même bah voilà j'ai appris un truc du coup je vais m'auto-soigner j'ai envie de dire on le fait sur soi du coup auto-soignons nous mais de là à dire j'ai fait une formation du coup je vais me mettre à mon compte et je vais faire sur les gens j'ai absolument aucune expérience j'ai pas de retour rien c'est dangereux c'est dangereux parce que c'est ce que je disais dans mes notes quand c'est pas fait avec amour en plus c'est à dire quand on n'est pas vraiment dans l'amour du frère ou de la sœur qu'on a en face de nous quand on n'est pas dans cet amour vraiment de cette personne quand on n'est pas dans cette volonté de lui transmettre toute cette sublime lumière l'Esprit-Saint qu'on a reçu de ce qu'on veut quand on prie pas pour la personne qu'on dit juste je vais faire un soin c'est Dieu qui va faire le reste c'est pas Dieu qui travaille si ça fonctionne et c'est pas Satan non plus moi Satan j'y crois pas le diable tout ça machin j'y crois pas par contre ce à quoi je crois c'est en l'absence d'amour qui crée du vide et ce vide est d'une laideur sans nom et pour moi c'est ça le mal tous les démons les trucs les machins pour moi ça vient de ça c'est du c'est des espèces de de rejet de l'être humain de modification du beau de ce que nous on a dans la tête et depuis des millénaires et on sait qu'il y a des mauvais esprits autour de nous ça j'en suis pleinement consciente et je l'ai vécu moi même en faisant dans mes expériences en faisant un rituel spécifique ben on le sent et c'est extrêmement moche et ça fait des dégâts ça fait des dégâts on paye cher et ça c'est pas un énergéticien qui va pouvoir enlever ça là il faut vraiment il faut vraiment aller au niveau de ce mal il faut vraiment réussir à aller au niveau de ce mal et pour le combattre ça demande du temps c'est épuisant ça demande des exhortations ça demande d'être vraiment au coeur de Dieu ça demande vraiment de se mettre vraiment comment dire dans une position de de foi inébranlable on doit absolument tout abandonner de sa vie on doit on doit tout abandonner de ses pensées on doit on doit n'être plus que une sorte de de réceptacle de cette épée ou divine entre guillemets qui va pouvoir transpercer le mal et faire qu'il éclate qu'il dégage quoi et ça demande des protections pas possible ça demande une protection une purification une préparation préalable c'est pas c'est pas en une séance d'un quart d'heure ou d'une demi-heure avec la position des mains qu'on va virer un démon un obsesseur ou une entité au contraire elle elle s'en nourrit si c'est une personne formée si c'est une personne formée elle va se nourrir de la personne et la plupart du temps elle va se greffer à elle ça aussi vu et revu mais ceux qui ont du charisme par contre sont capables de par leur foi surtout s'ils sont croyants surtout s'ils demandent l'aide de Marie, de Jésus etc. dans leur prière pendant qu'ils apposent les mains la plupart du temps ils prient et comme ils ont ce charisme ce don de naissance et qu'ils sont dans cet amour ils le font parce qu'ils sont dans cet amour pour ceux pour les charismatiques qui sont mis à leur compte par exemple ils sont là-dedans ils proposent un tarif et la plupart du temps quand on va voir ces personnes-là qui ont le charisme ils disent non mais je sais que vous n'avez pas les moyens donc donnez-moi ça à la rigueur ou donnez-moi ce que vous voulez la plupart du temps ils font ce qu'on appelle la charité pourquoi ? parce que la charité appelle l'amour c'est un acte d'amour et ça appelle l'amour la charité est un acte de bénédiction et ça appelle la bénédiction ça renforce la protection il y a très rarement de charité chez les formés ce que je peux voir à chaque fois c'est promotion promotion sur le soin Reiki je fais 40% avec un soin Reiki je fais une voyance c'est genre je vous en supplie venez me voir je vais vous libérer je vais vous faire du bien venez, venez et je me dis que là on a quand même passé un sacré cap au niveau de la spiritualité je veux bien qu'on soit dans l'air du Verseau etc. machin mais il y a vraiment à boire et à manger et moi ça m'apprise je suis très triste quand je vois ça j'ai mal au coeur sincèrement j'ai vraiment mal au coeur parce que je me dis ces personnes là elles souffrent elles ont envie de vivre de ça elles adorent les énergies et elles ont tellement personne elles veulent tellement en vivre qu'elles sont obligées de se brader de brader leurs soins d'où on brade l'énergie divine il y a un problème à notre époque avec les énergéticiens il y a de tout comme je dis il y a les charismes il y a les formés et dans les formés il y a ceux qui vont être effectivement très bons et ça va leur développer quelque chose et on voit que Dieu est à l'oeuvre clairement on voit que Dieu est à l'oeuvre et ce sont des personnes qui ont la foi ce sont des personnes qui font les choses avec une dévotion toute particulière on voit qu'il y a un chemin qui a été trouvé mais pour d'autres c'est une sorte d'exutoire parce que leur vie c'est de la merde ça ne va pas ça ne va pas dans leur vie et ils cherchent un exutoire ils cherchent à être zen ils cherchent à ne plus subir ils cherchent à à se consoler il y en a beaucoup comme ça il y en a beaucoup c'est pour ça que je me permets de faire cette vidéo parce que franchement depuis les dix dernières années c'est des exemples à foison à foison en voulez-vous en voilà je vous en donne justement quand je vous parlais tout à l'heure si ça me pensait j'ai mis ça dans mes notes quand je vous parlais justement que c'est comme si on se protégeait pas et qu'on donnait le virus à une autre personne comme si on faisait l'amour et qu'on donnait le virus à une autre personne j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo mais moi c'est ce que j'appelle les MST les maladies spirituellement transmissibles on contamine l'autre sciemment on ne se protège pas voilà et même les charismatiques la plupart du temps ce qu'ils font ils font un signe de croix avant de commencer je sais pas si vous connaissez des rebouteux qui vont faire ça dans chez eux ils reçoivent chez eux vite fait des fois il y en a il y a une file devant chez eux toujours un signe de croix toujours c'est c'est leur petite protection à eux et parce qu'ils savent que de toute façon ce qu'ils font là c'est pas du tout eux qui le gèrent et chez les formés le la protection c'est Saint Michel la plupart du temps la plupart du temps la plupart du temps on demande à Saint Michel et c'est tout pas à d'autres on ne demande pas à Dieu on ne demande pas on ne demande pas justement cet esprit saint on ne demande pas à Jésus à la rigueur parce que la plupart des énergéticiens sont quand même vachement ambiancés chrétiens quand même beaucoup il y a pas mal de païens mais il y a beaucoup de chrétiens aussi on ne demande pas à Jésus de sauver cette personne sauve-le fais descendre sur lui sur elle l'esprit saint non un minimum de prière c'est selon moi quel exemple je pourrais vous donner c'est comme dire s'il te plaît en fait quelque part parce que la plupart du temps on va commencer on va faire les trucs au Reiki on va faire les symboles machin et il n'y a pas de il n'y a pas d'action de grâce il y a de temps en temps des petits passages de gratitude des choses comme ça mais d'action de grâce de se dire que l'humilité est absente et c'est quand même avec l'humilité qu'on arrive à faire les plus belles choses comme quoi les animaux préfèrent aller du côté de l'eau propre que du côté de l'eau sale et c'est pour ça il y en a beaucoup qui me disent oui je voudrais je voudrais je voudrais rencontrer l'amour je voudrais je voudrais je voudrais que ma vie change je voudrais que les gens viennent vers moi je voudrais mais il y a aussi un côté très intuitif chez l'être humain et on ne va pas aller vers une personne qui va nous desservir à moins qu'on ait un gros schéma et alors là bon il faut travailler sur soi mais par exemple là je reprends avec Valca qui buvait dans le saladier représentant Dieu chez les énergéticiens il y en a beaucoup qui se posent la question pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas de clientèle alors ils essayent de faire en sorte que ça avance de faire des rituels etc etc ça peut fonctionner avec des rituels bien sûr mais généralement ça va être un petit peu en feu de paille parce que la volonté divine n'y est pas c'est on force les choses et on travaille avec des esprits et ces esprits en fait vont asservir la personne au bout d'un moment c'est pour ça que moi je ne conseille pas de faire des rituels à répétition faire un petit truc de temps en temps c'est bien ça fait comme un support ça c'est comme les neuvaines que l'on brûle on peut prier dans son coeur mais c'est vrai qu'avoir une neuvaine je sais pas moi j'ai envie de prier Marie c'est vrai que d'avoir une neuvaine de Marie tous les jours cette flamme pendant 9 jours va me rappeler que je dois faire ma prière je suis dans un état spécifique pendant 9 jours dans un état spécifique voilà donc un petit support ça fait du bien petit rituel comme ça qui fait pas de mal quand je dis ça qui fait pas de mal je veux dire que voilà on n'en appelle pas à des esprits ou autres on est vraiment dans les énergies on attire on attracte on bannit voilà donc c'est quelque chose qui est à la portée de tout le monde qu'on ait ou pas des bougies des encens devant nous mais après voilà il y a des personnes qui ont besoin de support et d'autres non je pense que je vous ferai une vidéo là-dessus et par rapport à ça moi je dis un petit rituel de temps en temps ok mais d'en faire à fond pour absolument avoir des clients je pense qu'à un moment donné en fait il faut se poser la question de se dire pourquoi est-ce que j'en ai pas là aussi il y a une sorte de une sorte de volonté je sais pas si on peut appeler ça volonté divine c'est vrai que j'ai employé plusieurs fois ce mot mais une sorte de d'accord en fait je t'envoie je t'envoie des gens parce que ces gens vont être bons pour toi sauf qu'en fait les humains ils ont ce que je vous disais cette espèce d'intuition en eux et ils vont pas venir vers vous parce que eux-mêmes sont connectés à Dieu la plupart du temps il y en a qui ceux qui vont voir les énergéticiens généralement ils croient en quelque chose ils se disent non celle-là elle m'inspire pas celui-là j'ai pas confiance et ils vont être comme ça redirigés vers des personnes qui auront plus d'atomes crochus avec en fait je sais pas comment vous dire c'est une attraction normale et une fois j'ai eu justement une énergéticienne qui m'a envoyé un mail et qui m'a dit ça fonctionne pas je suis dégoûtée j'ai fait telle formation tel truc tel machin c'est vraiment ce que je veux faire et je sentais tout l'amour qu'elle avait pour pour son entreprise en fait pour la mise en place de son entreprise et ce qu'elle voulait faire aux gens par son entreprise c'est pas évident parce que moi je commence toujours par dire est-ce que est-ce que c'est bien votre vocation est-ce que c'est un sacerdoce pour vous est-ce que si on vous appelle un dimanche vous allez répondre est-ce que si vous aviez l'opportunité de ne pas faire d'argent avec il y a plus d'argent ça n'existe plus est-ce que vous continueriez à faire ça à prendre des gens la journée pour leur faire des soins des soins ben je peux vous dire que quand la personne a dit ben non je ferais autre chose parce que l'énergie j'aime beaucoup mais si fallait ne plus gagner d'argent ben je ferais ça un peu de temps en temps mais je pense que je ferais autre chose je ferais plutôt du jardinage parce que les fleurs c'est ma passion et là à moi de dire vous ne pensez pas qu'il y a un problème bon j'ai pas eu de réponse mais bon enfin je sais que de nos jours il faut plaire à tout le monde c'est la grande époque du essayons de plaire à tout le monde sauf qu'en fait cette époque-là spirituelle est absolument nécessaire pour prouver que c'est le contraire qu'il faut faire il faut absolument essayer de déplaire à la majorité parce que si on regarde la majorité elle est complètement partie en déconfiture les gens n'ont plus de logique la plupart du temps quand vous parlez avec des personnes qui sont pro-formation qui font des masterclass à n'en plus finir etc. dans l'énergie éthique qui participent à des congrès des trucs des séminaires pas des congrès des séminaires quand on parle avec elles elles n'ont plus aucun discernement il n'y a plus aucun discernement la chose qui est conseillée c'est il faut que tu sois ancré il faut être ancré il faut rester ancré il faut s'ancrer mais le fait de conserver un rien de discernement je ne dis pas d'être d'être cartésien ou sceptique mais juste avoir du discernement de remettre en doute les choses déjà même Bouddha disait douter de tout et en particulier de ce que je vais vous dire et c'est pour ça d'ailleurs que ce que je vous ai dit au début de la vidéo je vous ai dit moi c'est ma vérité ce que je suis en train de vous dire c'est de par mon expérience mais vous pouvez absolument remettre en question ce que je dis et je vous dirais vous avez raison remettez en question de toute façon c'est votre cheminement votre cheminement qui va créer votre vérité mais en effet un peu de discernement revenir un peu sur terre entre guillemets oui tout est énergie mais on est sur un plan physique et on doit vivre dans ce plan physique on doit apprécier tout ce qu'il y a de ce plan physique on ne peut pas faire que ça d'être dans un total dénuement mental psychologique et spirituel pour essayer de faire en sorte d'être d'avoir des dons énergétiques encore plus 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 il y a des énergéticiens qui sont basés que sur la prière j'en connais deux et je trouve que les énergéticiens qui se basent sur la prière et qui ne posent pas de ils font jamais d'imposition de main ou quoi ils font que de la prière tout le temps ou alors ils vont toucher un peu la tête comme ça mais ils prient c'est des prières chrétiennes tout le temps c'est l'abbé Julio c'est des choses comme ça ça fait beaucoup plus d'effet que des énergéticiens qui viennent d'avoir leur formation toute fraîche et qui ne savent pas réellement ce que ça va donner ils se disent c'est invisible mais en fait moi quand je vous le fais comme ça c'est pas invisible d'un coup là vous commencez à avoir un peu la couleur c'est vrai on va faire un truc on voit rien mais en fait si il y a de la merde et il faut en avoir conscience voilà et dites vous bien que quand vous avez votre formation et que vous avez toute toute votre bouillasse interne parce que voilà votre foie n'est pas travaillée vos blessures etc. je ne vous le redis pas on a déjà parlé sur le sujet quand vous avez tout ça et que l'énergie coule en vous bah là vous pouvez vous dire que tiens c'est pas Dieu qui fait les choses c'est une autre force qui ressemble à Dieu mais qui n'est pas Dieu mais ça a le même contenu on vous dit tiens bizarre ces forces là qui imitent Dieu qui imitent le flux divin la plupart du temps ce sont des des entités des 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 esprits qui se foutent de votre gueule je peux pas le dire autrement parce que c'est vraiment dégueulasse on se fout de vous et alors ça parce que la plupart voilà il y en a ils vont faire la formation Dieu va passer mais dans le tuyau il y a de la merde bon comme je disais il y a moyen de faire en sorte en accueillant l'amour en soi etc et en se nettoyant de tout ça et en se relâchant en lâchant prise en donnant tout à Dieu et en et en mettant en pratique réellement l'amour parce qu'il y en a combien qui me disent ah mais moi j'aime mes frères mes soeurs et au premier premier jugement venu tiens je te jette la pierre c'est à n'y rien comprendre et ça ça m'agace et je me dis il y a encore du travail à venir donc passons je passe mon chemin et d'autres qui sont tellement 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 parasités eux c'est même plus le tuyau qui est un petit peu sali ils ont carrément tout ça à l'intérieur d'eux leur vie c'est problème de mariage problème avec les enfants problème d'argent problème de ceci problème de cela il y a des problèmes partout mais ils font des formations des formations et ensuite je vais aller dans mon cabinet je vais faire mon cabinet et je vais faire en sorte de faire des soins sur des personnes sauf que là c'est pas Dieu qui passe là ce sont des esprits qui ont bien compris votre petit truc en se disant cette personne là elle est faible question protection c'est peanuts côté amour il n'y a pas grand chose en tout cas c'est un amour relativement très terrestre l'amour divin il n'est pas vraiment là même si elle prie cette personne elle prie elle va faire plein de choses etc il n'y a pas ce rapport à l'humilité face à Dieu face au don face à ce qui est mais parce que on n'est pas en train de de soigner une personne pour gagner de l'argent ou faire de sa vie quelque chose de meilleur parce que ce sera mieux comme ça et puis je me mettrai à fond dans mon travail ça me fera du bien on fait le métier d'énergéticiens on pratique l'énergétisme parce que on aime infiniment les siens c'est à dire les frères et sœurs de cette terre peu importe qui ils sont comme disait Jésus même les brigands les voleurs et tout laissez-les venir laissez-les venir ils seront bien reçus combien de fois j'ai pu entendre non celle-là je l'ai pas prise parce que je la sentais pas alors quelque part c'est bien parce que du coup elle s'est protégée la personne mais d'autre part c'est ne pas c'est ne pas vivre son énergétisme comme un sacerdoce mais après si on veut le vivre comme un business comme je disais tout à l'heure chacun fait ce qu'il veut chacun fait ce qu'il veut donc la personne qui va être comme ça comme je vous ai parlé elle c'est pas un tuyau qu'elle va avoir c'est carrément sa coupe pleine et puis et puis vas-y t'inquiète pas je te sers abondamment tiens c'est pour toi voilà et alors là les dégâts ils sont encore pires pire que tout il y a de quoi avoir mal au coeur quand vous voyez ça il y a de quoi justifier la dénonciation que je suis en train de faire à ceux qui me regardent et qui ne sont pas énergéticiens je voudrais simplement dire faites comme vous le sentez écoutez votre intuition aller vers des personnes qui réellement vous paraissent au top niveau si vous avez un doute ne serait-ce qu'un petit doute n'y allez pas on est en train de vous dire tu fais fausse route si cette personne là par contre vous dites elle, elle a la réponse à ma solution lui il va savoir guérir mes mots foncez c'est la bonne Dieu l'a mis sur votre chemin pour une bonne raison assurez-vous d'être clean à l'intérieur de vous même quand même en termes d'amour de jugement de pardon parce que ces petits murmures là c'est pas forcément c'est pas forcément que que des anges des anges de comment j'ai dit tout à l'heure des anges de lumière des anges de lumière des anges de l'ombre c'est pas forcément des anges de lumière voilà voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura apporté quelque chose comme d'habitude le but de faire ces vidéos c'est de de vous permettre une évolution spirituelle très humblement bien sûr c'est à dire avec le peu d'expérience que j'ai pu avoir jusque là de vous remettre en question pour éventuellement corriger le tir rectifier le tir comme on dit pour atteindre une cible peut-être encore éloignée mais l'atteindre dans le mille j'espère également que les personnes qui ont été froissées par cette vidéo sauront s'interroger profondément et sincèrement en amour sur ceux qui les a froissés afin de pouvoir également peut-être se rediriger ou comprendre certaines choses je sais que d'autres seront habitées par ces fameuses entités parasites et bien je sais pas ce que ça donnera mais j'espère que ces personnes là seront à même de pouvoir comprendre que si leur réaction est démesurée envers mes propos et bien c'est sûrement que c'est pas c'est pas un ange tout lumineux qui doit qui doit murmurer à leur oreille et voilà donc je suis relativement satisfaite de cette vidéo mais vous me voyez je suis un petit peu quand même un peu perplexe sur ce que ça va donner alors comme vous le savez moi ce qu'on pense de moi le taux d'abonnés tout ça vous savez que ça ne m'importe que peu vraiment d'ailleurs ça m'importe pas du tout en fait ce qui m'importe vraiment c'est de faire en sorte que les gens arrêtent de se leurrer en fait c'est ça c'est ce message là qui me manquait je voudrais sincèrement que les gens arrêtent de se leurrer arrêtent de donner leur argent à tout va pour faire x et y formation vous n'avez pas besoin de x truc 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 parce que la guérison d'autrui pour soulager autrui vous avez tout ce qu'il vous faut là ici dans votre coeur tout est là pour peu que vous vous ouvriez bien à l'amour à la lumière que vous acceptiez le chemin que vous vivez que vous acceptiez de vous soigner avant de soigner autrui que vous acceptiez également de ne pas de ne pas avoir de charisme et peut-être du coup à ne devoir agir que par la prière par bienveillance par le bien et pour la paix si vous acceptez ça ce serait déjà fantastique et si vous et si vous sentez que les gens sont toujours un peu perplexe au niveau de vos soins qui viennent vers vous en vous disant écoutez moi je vais pas mieux il y a une personne comme ça l'autre fois qui est venue et qui m'a dit je lui ai dit que je n'allais pas mieux et alors qu'est ce qu'elle a répondu elle m'a dit que c'était moi qui faisait pas mon travail que je travaillais pas assez sur moi et il y en a beaucoup comme ça qui reçoivent ce genre de plaintes et qui disent oui mais non ils travaillent pas sur eux ils ceci ils cela si vous avez un charisme il n'y a même pas de travail mental au niveau de la personne à faire parce que vous allez lui vous allez la mettre dans un état de grâce si elle en a besoin ou autrement ce sera pas une personne qui sera comme ça c'est guidé par Dieu mais si les personnes vous disent ça ne va pas mieux ça ne va pas mieux ça ne va pas mieux il faut savoir se remettre en question et ne pas aller dans des trucs comme ça parce que le pire c'est qu'il y a des personnes qui ont vécu ça et qui sont venues me voir qu'après deux ou trois sorciers ou je ne sais quoi en me disant on n'arrive toujours pas à m'enlever la merde que j'ai eu depuis ce soin depuis ça parce que de l'autre côté il y a des arnaques aussi il y en a combien ça y est ils ont appris le houdou ils n'en peuvent plus ils se mettent direct à leur compte il n'y a aucune expérience rien du tout et rake et rake et rake et rake l'argent c'est pour ça il y a une question de responsabilité on est tous confrères qu'on sœur il y a vraiment une question de responsabilité à avoir dans ce que l'on fait à autrui et moi si je suis énergéticien et que je te fais un soin je te le fais tout d'abord par amour tu vas me payer tu vas me permettre de vivre grâce à ton argent payer mes factures tout ça j'entends mais je te le fais avant tout par amour parce que je t'aime parce que tu es mon frère parce que tu es ma sœur parce que tu es ici avec moi sur cette terre et qu'on a tous ce travail à faire et qu'on va le faire ensemble par le bien, pour la paix pour le plus grand bien voilà, cette fois-ci cette vidéo est finie j'espère que je ne vous aurais pas pris trop de temps je ne sais même pas combien de temps voyons voir 1h22, c'est une conférence voilà, pardonnez-moi de ne pas répondre aux commentaires je n'ai que peu de temps mais je les lis je les lis, je les vois et je vous en suis reconnaissante parce que la plupart sont vraiment chargés d'amour et je le partage avec vous à 3000% quand je lis vos commentaires je vous envoie 1000 bénédictions à chaque fois voilà, c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus donc désolé si je ne réponds pas à vos commentaires n'hésitez pas toutefois si vous avez besoin d'une fac ou d'un chat pour débattre sur ce sujet je pourrais éventuellement en mettre un en place je ne sais pas quand mais voilà, il y aura toujours une possibilité si vous souhaitez de débattre là-dessus bien que pour moi débattre à ce sujet ne serait pas ne serait pas, comment dire n'avancerait pas les choses je pense que c'est d'abord vraiment une introspection à faire chacun pour soi-même et... ça devrait suffire normalement avec une bonne introspection un retour à la prière ça devrait suffire voilà, donc je vous laisse ici je vous embrasse bien fort et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo d'ici là portez-vous bien et soyez bénis ciao au revoir